Bonjour, ici Justin pour Céline Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Parasomnie en format numérique standard haute définition et disponible sur la plateforme iTunes et en vidéo sur demande. Réalisé par Jonathan Hopkins, le film est en vedette Maggie Q, Will Kemp et Kristen Bush. Distribué par TVA Films, le film est disponible uniquement en numérique depuis le 30 octobre 2018. Un médecin spécialisé dans le sommeil va tenter de protéger une famille d'un démon qui se nourrit de cauchemars. On prend conscience dès le début du film Parasomnie qu'on se trouve face à une sorte de mélange entre le concept qui anime la franchise Nightmare on Elm Street ou encore la franchise Paranormal Activity. Une entité maléfique vient de perturber le sommeil de ses victimes dans le but d'en prendre le contrôle physique, infligeant au passage des blessures tout à fait réelles et contrôlant les esprits, faisant faire des choses improbables aux gens. Tout aussi rapidement, on s'énerve devant son écran de télévision face aux choix et aux attitudes des principaux protagonistes, notamment ceux du Dr Alice Arnold, joué par la toujours compétente Maggie Q, mais qui malgré son talent n'arrive pas à sauver le film. L'idée derrière Parasomnie est assez bonne et les thèmes explorés auraient pu mener à de bons effets de frayeur, mais malheureusement le film est bourré de ces petits détails illogiques qui nous incitent, bien malgré nous, à bougonner durant le déroulement de l'intrigue. Côté frayeur, on reste également sur notre fin. Jonathan Hopkins, le réalisateur qui en est ici à son premier film, utilise des codes largement éculés, comme les portes qui s'ouvrent ou se ferment toutes seules, des silhouettes inquiétantes, des ombres menaçantes en contre-champ. Rien de fondamentalement nouveau et rien de radicalement innovant non plus. Une piste en français d'Olby 5.1 est disponible accompagnée de sous-titres en français. L'image est présentée en format panoramique 2.35 et aucun supplément n'est offert. En conclusion, Parasomnie est un film d'horreur relativement médiocre, disposant d'une histoire qui aurait pu être intéressante avec un développement plus travaillé. C'est toujours un plaisir de voir Maggie Q à l'écran, mais l'intrigue est basique et les personnages sont creux. Le rythme est trop mollassant et on finit par s'ennuyer. Il n'y a rien d'effrayant, il n'y a rien d'innovant et tout est rapidement oublié. C'était Justin, merci et bon visionnement!